Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Perse Promars, la chaîne du chapat et du Perre West et de ça qui s'agit. Nous sommes là, nous les soi-disant blogueurs, pour vous donner des infos sur mieux et dur. Ah ouais. Voici, on est là sur le méta, les gens viennent et partent, les gens disparaissent, certains se calment, certains sortent de TikTok, certains reviennent, certains entrent à nouveau, certains abandonnent pour toujours. Bon, on se demande, après l'histoire de Kimi, hé, la timbre, ma nature, ma nature, ma nature est où ? Tu deviens quoi, ma nature ? On se pose la question, toujours. Papa, je partais tuer sur sa page, Goethe, pour dire, mais celui-ci deviens quoi ? Celui-ci devient quoi ? Bon, rien, rien de spécial. Ça se voit que non. Ce petit comptait vraiment sur le buzz avec Kimi là, parce qu'après ça, rien, je n'ai vu rien. Il pose mal des petits trucs personnels, des petits trucs qui ne chointaient pas trop, vous comprenez un peu. Donc, c'est parce que je me suis désintéressé de sa page. Ça fait que tant que je n'entre plus là-bas. Mais c'est le commentaire d'une personne de notre famille là, de la page. Ouais, j'ai oublié le nom, oh, je n'ai pas retenu le nom de la personne. C'est qui ? C'est Florence ou c'est Patience ? Ah, merci pour le poste. Oui, ça qui m'a dit, hein, mais Mana, tu as eu l'accident ? Je dis, hein, pas sur sa page. Je dis, hein, quoi ? Ça fait depuis que j'ai abandonné. Je dis, pas foutu quoi, il n'y a plus rien d'intéressant là-bas. Celui-là, il est perdu après son aventure avec, son quasi-aventure avec Kimi, il est perdu dans la nature. Là, il est en train de lécher ses plaies. Quand Kimi là, un peu, piche, 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 un peu là, oui. Le crépa et lèche ses plaies, il est en train de gérer son gourmand tranquillement. Parce que dès le début, j'ai dit, j'ai conseillé ce petit-là que, bon, je ne l'ai pas conseillé, j'ai fait des vidéos pour conseiller. Je ne sais pas s'il a vu que la stratégie que tu es en train de prendre là, tu laisses la team, te mettre en couple avec Kimi, ce n'est pas bien. Oui, il faut les recadrer immédiatement. Oui, les affaires que tu veux, Kimi, là, que tu veux être avec Kimi. Que tu veux, tu veux, ton opportunité avec Kimi, parce que ça ne marche pas avant la scène, parce que tu es sorti et déclaré ça, laisse ça. Laisse ça, n'entre pas là-bas. Contente-toi avec l'amitié de Kimi. Ça va te venir très bien. Ça va t'aider dans ta carrière. Ça va, hein, dans ta popularité. Après ça, maintenant, tu es sorti, quand on va à ces personnes, il sort, il dit non, il commence à venir, non, il dit que lui aussi, il a une maison de production, on va produire. Oui, maintenant, il va s'asseoir, il va chanter, c'est le membre, on va produire, oui, que le premier, le morceau qu'il a sorti, là, maman, là. Là, vous savez, les moyens de bord, que maintenant, là, on va mettre les vrais moyens. Oui, oui, il va s'asseoir, il chante, que c'est bien, oui. J'ai dit, ah, c'est comme ça, hein, bravo, bonne chance, mon petit, c'est ça. Hein, il a fait le programme, oh, la cuisine, il cuisine pour les orphelins, pour les sans-abri et tout, et tout. Ça a un peu chouinté un moment, ça s'est calmé. Oui. Après, on attend, on dit, mais, oui, la musique, l'album, les albums, les chansons, c'est où on attend. Ça n'arrive pas. On, on, on attend, ça n'arrive pas. J'ai tellement visité sa page, que je ne trouvais pas, je voulais voir, hein, pour voir comment il est en train de préparer. Peut-être, c'est un coup, hein, parce que les choses comme ça, parfois, ça prend le temps. Oui. Mais ça a quand même longtemps, il devait profiter. Normalement, s'il devait faire un truc comme ça, il devait profiter du buzz qu'il a eu avec Kimi là. Même si ça avait défini, il devait profiter encore de la petite fosse qui restait là, pour publier, pour maintenant sortir des trucs. Oui. Là, maintenant, ça prend trop de temps. Oui, c'est-à-dire, donc, je ne batais plus ça, pas juste à ce que, une personne de la famille, là, notre famille, quoi, de TikTok, nous, de famille, Buzz, Promax, elle est venue me poster. Il me dit, aujourd'hui, là, il me dit que, mais Buzz, tu n'es pas au courant que, maintenant, tu as eu l'accident, hein, qu'il est même en béquille et tout, et tout. Je dis, hein, père, mami, pi, je m'en vais voir, je suis en partie de sa page, je vois, donc, qu'il a eu le truc comme ça. Il a m'a fait live pour expliquer certaines choses. Ah oui, je vais vous mettre sur live, vous m'a me regarder. Honnêtement, c'est ce que j'ai retenu ce jour-là, genre, je me suis dit, la vie, c'est l'amour, le partage et profiter à fond de sa vie, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a rien d'extra, il n'y a rien qu'il faut rajouter, il y a... Et à la fois, je pense à ma mère aussi, qui est partie en même temps par accident, parce que j'ai perdu ma maman par accident. Je pense aussi à ma maman qui est partie par accident. Et à la fois, je reste aussi, je pense, je pense, je prie aussi à la fois, je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Je ne voulais pas mourir et je prie à Dieu le ciel que, pardon Seigneur, je ne dois pas mourir ici en route, 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 je ne comprends pas ce qui se passe. Et à la fois, on voit plein, il y a plein de gens qui viennent avec des téléphones, c'est en 2017, je pense vraiment que c'est en 2024, aujourd'hui, peut-être les gens les filmer, on a les postés sur les réseaux sociaux. Mais je vois plein de gens qui viennent et qui me filment, les caméras partout, oui, qu'est-ce qui se passe, non, couche-toi. Les personnes qui parlent à la fois, à la fois, je prie, à la fois, je pense à ma mère, à la fois, je pense à ma tante, que je disais que je ne devais pas voyager. Franchement, tout passe dans ma tête en une minute et je me suis un peu mis dans la peau de ceux-là qui meurent en fait par accident. Maintenant, je peux imaginer ce à quoi ils pensent pendant les dernières secondes parce que je l'ai vécu, je l'ai traversé, je l'ai vécu, je connais l'image qui passe dans sa tête, je connais la peine que tu penses à tes frères. À la limite, j'ai compris un peu ce ressenti, j'ai compris en fait les émotions que ma mère, elle-même, elle a vécu avant de mourir sur la route. Et moi, j'étais en mode genre, si je meurs aujourd'hui sur la route, on va dire quoi encore, que c'est la sorcellerie, on nous a fait ça, que c'est quoi. Après, c'est tout qui tourne dans ma tête et à la fois, il y a, comme je disais, des gens qui parlent. Mon frère, couche-toi, donne ton téléphone, on appelle tes parents, donne ton téléphone, on appelle ta tante, tu vois l'autre là-bas et tout. Et de l'autre côté, j'entends comment est-ce qu'on dit au chauffeur, fuis, mon frère, fuis, 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 ne reste pas là, tu seras dans les problèmes. Le chauffeur dit, j'entends comment le chauffeur dit non, il ne fuit pas, il va fuir comment et tout, il ne va pas me laisser dans ce genre de situation. Voilà, vous avez suivi, vous avez vu. Oui, accident. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu un accident comme ça. Tous les trucs. Avec ma voiture, j'ai déjà eu l'accident. Une seule fois, et une seule fois, c'est que, quelqu'un, celui qui est devant moi, donc, il y a le feu vert. Il fait comme s'il veut démarrer. Moi aussi, il démarrer en pensant que celui-là n'a pas rien. Mais la voiture s'est emballée. Donc, la voiture s'est emballée. douloureuse et, donc, effrayante. Je ne m'imagine pas. Je n'ai pas encore imaginé ça. Mais je sais que ce n'est pas agréable. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Je ne suis pas... Ce petit n'est pas mon ennemi. Je ne suis pas son ennemi. Je ne vais pas aller juste contre lui parce que je sais qu'il s'est attaqué au king, à Aksu. Et il a fait un truc, un poste, un temps là. Je suis un membre de la famille, d'une famille proche de moi. Je suis le métier. Tu dis que je vais dire ça un jour. Mais je ne vais pas le dire maintenant là. Il a fait un truc là. Qui ne m'a touché personne. Donc là, la vie personnelle même. Oui, c'est ma nature. Donc, je suis heureux. Oui, comme il est sorti comme ça là. Et je sais qu'il va marcher bientôt. Oui, mine de rien, c'est un bon petit. C'est quelqu'un qui se cherche. Peut-être là, il a utilisé les mauvaises stratégies. Mais c'est un petit qui se cherche. Ce n'est pas un mauvais petit. Non. Il doit se rétablir. Oui. Reviens-nous sur TikTok. Reviens. Changez de stratégie. Et nous, on va te soutenir. Oui. Changez de stratégie, mon petit. Viens sur le métier. Reviens. Reviens en force. Tu sais pourquoi après l'expérience de Kimi, tu es parti, tu as dormi. Il n'y a plus. On me te dit qu'on a besoin de Kimi pour réussir sur le métier. Non. Non. Les autres qui réussissent, là, ils ont les milliers, ils ont besoin de Kimi. Non. Si le schéma, là, n'a pas réussi, cherche un autre schéma. Mais tu es avec toi. Si tu es sorti, comme ça, là, de cet accident, c'est parce que ce n'est pas encore ton temps. Dieu a jugé que non. Le petit, c'est encore l'avenir. Il a des choses à faire. Il a des choses à prouver. C'est ça. Hein, ma nature, mon petit? Reviens-nous sur le métier. Reviens sur le métier, s'il te plaît. Dieu est avec toi. Tu vas te rétablir. Tu vas bien marcher. Tu vas encore, tu vas même danser. Tu vas faire tes petits, tes petits pas de danse, là. Tu vas les faire. Hein, ma nature? Tu vas les faire. Oui. Tu vas danser. Oui. Continue. Sois fort. Ça va aller. Ça va aller, mon petit. Ça va aller. Oh, la vie. On va faire comment? Quand je le vois comme ça, là, dans son coin, là-bas, moi, ça me fait un jar. Sans vous mentir, ça me fait un jar. Ça me fait un jar. Il n'est jamais tard pour recommencer. Tu as choisi une stratégie qui n'a pas marché. Fais un resetting. Comme l'appelé, un resetting. Resetting. Oui. Tu recommences. Oui. Tu attaques, même dans les histoires, là, d'un autre angle. Oui. Hé, mon petit. Ça va aller. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je remercie d'avoir Dieu. Ta mère n'a pas eu la même opportunité que toi. Mais toi, tu as cette opportunité. Donc, il faut maximiser sur ça. Il faut profiter. Utilise ça bien et sagement. Sois intelligent, mon petit. Ça va aller. Ça va aller. Hein? Comme petit petit chante. Ça va aller. 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 Moi, avec ma l'air de voix, je te chante quand même. Que ça va aller. Hé, ma nature. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Oui. Hein? Hé, la famille. On se prend à ça bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et astraponto. Surtout, ne mettez pas les organes. Et je veux préciser que celle qui m'a envoyé ce truc, c'est une Congolaise. Hé, mais c'est ton frère Camoronais. Oui, c'est mon frère Camoronais. Qui vous a dit que je déteste mon frère? Je ne le déteste pas. Même pas un peu. Ouais. Mais merci. Merci à toi, ma soeur Congolaise. Merci. Nous tous, nous sommes des frères. C'est l'Afrique qui gagne. C'est le blanc qui a divisé les pays, qui a mis les frontières. Sinon, on est tous un même peuple. Hasta pronto.